Yosh, bienvenue sur MangaCorp, aujourd'hui on parle de Colorless Colorless c'est la deuxième licence acquise chez Shiba Edition et je vous avoue que ça fait très plaisir parce qu'après un Watch On déjà fabuleux là on est sur un titre vraiment particulier mais sur un titre qui n'est pas un one shot il y a trois tomes sortis au Japon à l'heure actuelle et donc ça promet du loup Déjà on commence avec un scénario vraiment très badass puisqu'il y a 300 ans avant que l'histoire commence une éruption solaire a détruit toutes les données existantes sur Terre donc en gros plus de connaissances enregistrées dans des disques durs il faut repartir de zéro ou presque alors c'est déjà pas mal mais c'est pas fini puisque cette éruption a aussi détruit tous les pigments de couleur de la planète c'est à dire qu'en gros tout est en noir et blanc voilà et il n'y a même plus de soleil étant donné qu'il y a des nuages tout le temps des données détruites, plus de pigments de couleur et en plus de ça les humains ont chopé un truc je ne sais pas exactement ce que c'est mais en gros ça fait en sorte de les transformer en créatures voilà elles sont toujours humains sauf que l'apparence c'est plus vraiment humain même si ça c'est plus vraiment un problème 300 ans sont passés donc maintenant on est habitué à voir des gens difformes des créatures qu'on pourrait plus trop appeler humains Avidya c'est le héros de cette histoire et déjà il faut que je mette un stop sur quelque chose est-ce que quelqu'un peut faire un personnage plus badass que ça ? ça m'étonnerait oui effectivement c'était pas forcément une réaction nécessaire mais j'avais envie d'en parler il est stylé je suis désolé et donc ce héros qu'est-ce qu'il fait ? et bien il est professeur et il étudie les derniers pigments de couleurs existants bref ça je vais pas vous l'expliquer vous lirez l'oeuvre parce que c'est assez complexe enfin c'est bien fait, c'est cohérent mais voilà je suis pas là pour vous faire un cours de science sur qu'est-ce que c'est qu'un pigment de couleurs l'énergie on peut en faire quoi etc c'est l'univers du manga allez le lire et c'est le quotidien d'Avidya qui va être vraiment bousculé étant donné qu'il va tomber sur une fille à l'apparence humaine bon c'est pas du tout un spoil étant donné que c'est sur la jaquette il va devoir la protéger de l'église qui souhaite mettre la main dessus évidemment c'est une ressource précieuse c'est la seule humaine peut-être sur Terre qui a encore cette apparence qui date d'il y a 300 ans alors le pourquoi du comment elle a cette apparence ben personne ne le sait elle a des souvenirs qui datent de 300 ans donc on comprend pas trop est-ce qu'elle a fait un voyage dans le temps ? est-ce qu'elle a été cryogénisée ? je ne sais pas en tout cas on suit ce professeur qui va devoir l'aider à faire en sorte de retrouver sa mémoire ou du moins faire en sorte de comprendre pourquoi elle est là et pourquoi elle a encore cette apparence donc ça c'est le synopsis et pour vous dire c'est le truc qui m'a le moins emballé dans le manga ah non il est loin d'être mauvais c'est juste que tout le reste est trop bien que ça soit les dessins ou la mécanique qu'il y a là dedans quand je parle de la mécanique c'est cet effet de couleur dont je vais vous parler maintenant d'ailleurs un manga c'est en noir et blanc je vous apprends rien et bien celui-là pas vraiment en effet ce manga est un peu plus cher que les autres et c'est pas pour rien étant donné que les pages sont de meilleure qualité pour accueillir aussi de la couleur alors le manga reste en noir et blanc mais il y a certaines touches de couleur pour accentuer le fait que le personnage principal va utiliser des pigments de couleur pour se battre il n'y a plus de couleur dans le manga mais même pour les personnages donc dès qu'on voit un petit peu de couleur sur une page c'est aussi une surprise pour les personnages et c'est ça qui est intéressant c'est une mécanique qui n'aurait pas pu marcher sur un autre support en tout cas j'ai trouvé cette mécanique vraiment très intelligente et encore c'est pas le seul point positif de l'oeuvre en effet Kent le créateur de cette oeuvre est un boss en ce qui concerne le dessin il fait énormément d'illustrations et en plus de ça il a de réelles inspirations en ce qui concerne les comics non parce que je suis désolé mais le protagoniste c'est complètement un héros de comics ce qui me gêne absolument pas au contraire les dessins sont vraiment particuliers et ça rend vraiment très bien en fait que ça soit l'ancrage ou la posture de certains personnages franchement c'est d'une badassitude à l'extrême et ça me plaît beaucoup en bref on est sur un manga kaki tente des choses et franchement pour ma part ça marche alors oui le manga est un peu moins de 10 euros donc 2 euros plus cher qu'un manga classique 2-3 euros mais en tout cas c'est vrai que c'est une expérience particulière et je pense que ça vaut le coup donc n'hésitez pas à vous procurer Colorless et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire en tout cas pour cette deuxième licence de chez Shiba Edition c'est encore du tout bon franchement à chaque fois c'est toujours de très bonnes surprises bon après c'est leur deuxième licence mais en tout cas voilà c'est encore du tout bon moi je vous la conseille et sur ce je vous dis à bientôt sur MangaCorp Yosh Yo que j'ai reçu elle marche très meure je lui dis je suis là m' screwdriver